Nous, c'est nous. Un best-of de Renaud que mon père avait et qui traînait à la maison. Je devais avoir 5 ans. C'est un soupacro qui a l'air. Force à Dieu. Moi, c'est adieu la campagne. C'est le premier truc que j'ai quitté, c'est le truc où j'ai vécu et je vais plus y retourner. Je n'ai pas de réponse, à force à Dieu. Je vais parler de mort ou tout comme ça. Ce n'est pas dans le thème. Moi, ça s'appelait... Bivis et Bethed. Ça parle de Bivis et Bethed. C'est un freestyle. Ce sont des freestyles, les premiers sons que tu écris. Tu ne t'en souviens pas trop. Ça m'est arrivé de recaler des phrases dans des sons plus récents, mais sinon, j'ai tout jeté. C'était tous les deux. À Morpa, c'est un quartier à Rennes. Et on avait cassé la tirelière pour se payer des premières sessions, mais qui n'étaient pas du tout satisfaisantes. En fait, on s'est vite rendu compte qu'il valait mieux investir dans un micro que dans du studio. Que dans des ingés sons pas compétents. Oui, on s'est fait un peu voler. Ça nous a appris. Ça nous a appris. C'était des débuts comme des autres. C'était cool. C'était marrant quand même. Je ne sais pas si c'est le premier que j'ai écouté, mais dont je suis conscient, je dirais Pitbull. Non, pas Pitbull. Je ne sais pas, un bon as. Genre, the world is yours. Moi, j'avais des 22 sur 20 en maths et des 22 sur 20 en latin. Alors, true story. Je n'ai jamais vu 20 sur 20. Je n'ai jamais été collé. Je n'ai jamais été viré du collège, mais je n'ai jamais été collé de ma vie. J'étais assez discret. Je me suis fait choper une fois, mais c'est tout. Moi, j'avais pris... Je n'ai été collé qu'une fois. C'était 4 heures d'un coup. Oh, putain. Du coup, ça m'avait saoulé et je suis resté sage après. Un lapin, il s'appelait Max. Il est mort d'une insolation. Moi, je n'ai eu que des chats. Donc, que des chats. J'en ai eu plein. Il y a plusieurs qui sont morts écrasés. R.I.P. Je me creuse la tête. Je veux bien Billy Crawford, genre, quand j'avais 5 ans. Zizou, moi, c'est Zidane. Pas d'autre idole. C'était à Toulouse, au Konbini. Au Bikini, oui. Putain, j'ai mouillé. C'est la première partie de qui ? De Kidding. De Kidding, au Bikini. Il faut donner des blases. Il faut Poukav. Moi, c'était une cape verdienne et portugaise quand j'avais 13 ou 14 ans. Je ne sais plus son prénom. Enfin, si, je sais, mais je n'ai pas envie de le dire. Il faut citer les origines. Moi, au milieu de Flirt, c'était en maternelle. Mais on était deux sur la meuf et moi, j'étais jaloux. Par contre, je sais qu'il y avait des filles dans la classe de maternelle. Il y en avait 15 dessus. Alors moi, j'étais content de la partager juste à deux. Earl de Earl Sweatshirt. Moi, je dirais Karizo. Parce que quand il est sur la bagnole, quand il est assis sur la portière, comme on pourrait décrire ça, quand il est assis à la place de la vitre, là. Un truc que tout le monde a fait après. Et la première fois, je voyais des calages dans un clip de rap français. Je ne sais pas, ça met le barreau, ce genre d'image. Moi, c'est Kenny Arcana dans un concert qui s'appelle Quartier d'été. C'est à Rennes. C'est un concert gratuit l'été. Je devais avoir 10 ou 11 ans. J'avais acheté le CD après. C'était cool. Mon délire. Franchement, je pense à un premier concert. Je ne dis pas de conneries. Je pense que j'ai une grosse connerie, mais c'était un concert de musique pour enfants. C'est peut-être Henri Dess. Donc, ça remonte. Sous-titrage ST' 501